Bonjour, vous connaissez VLC, ce lecteur multimédia qui a de nombreuses cordes à son arc ? Aujourd'hui, je vous montre celle qui permet de numériser une cassette VHS. Si ça vous intéresse, on y va après ça ! Après mon tuto sur numériser une cassette VHS, on m'a souvent demandé s'il était possible d'utiliser un autre logiciel pour numériser une cassette VHS. Alors, si vous n'aimez pas utiliser le logiciel d'origine du convertisseur ou si vous n'avez pas un logiciel de montage comme Vidéo Deluxe ou autre, je vous présente une solution avec le logiciel VLC Media Player associé au logiciel de conversion vidéo Shutter Encoder, car nous allons avoir besoin de convertir la vidéo. Alors, avant de commencer la numérisation, on va d'abord faire l'inventaire du matériel pour pouvoir arriver à nos fins. Alors d'abord, il nous faut bien sûr un magnétoscope ou un caméscope, un adaptateur Péritel pour pouvoir récupérer le signal vidéo et le son, une clé de numérisation qu'on branche sur une prise USB, bien sûr, ne pas oublier d'installer les drivers, un jeu de câbles avec des prises RCA jaune, rouge et blanc, pour pouvoir faire la liaison entre caméscope ou magnétoscope et la clé de numérisation. Ensuite, il nous faut le logiciel VLC Media Player qui va nous permettre de faire la numérisation et je vous mettrai dans la description le lien pour le télécharger. C'est une installation toute simple. Dans la page de téléchargement, on pourra choisir la plateforme Windows, Mac, Linux. Puis, pour finir, il nous faut le logiciel Shutter Encoder qui va nous permettre d'encoder la vidéo à la fin. Et pareil, je vous mets dans la description le lien pour le télécharger. Nous voici donc dans le lecteur multimédia VLC. Donc, VLC permet de faire énormément de choses. Il est surnommé le couteau suisse de la vidéo. Aujourd'hui, on va se contenter de l'utiliser pour numériser une cassette VHS ou une cassette de magnétoscope. Donc, on va d'abord partir avec une cassette VHS. La première chose à vérifier, c'est savoir si on lit bien le signal qui vient du magnétoscope. C'est-à-dire, si on a bien les images en couleur. Alors, pour cela, on va aller dans Média. Ouvrir un périphérique de capture. Et ici, on arrive dans une fenêtre. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et ce qui est automatiquement sélectionné, c'est périphérique de capture. Donc, le mode de capture Direct Show, ça, on le laisse. Et ici, quel est le périphérique ? Donc, il est en pré-défini pour l'instant. Donc, on va choisir la clé de numérisation qui est ici USB2 Grabber. Donc, on choisit USB2 Grabber. Et on va vérifier simplement si on lit bien le signal venant du magnétoscope. Alors, pour cela, je fais lire. Et je lance la lecture sur le magnétoscope. Donc là, on voit qu'on a ce qu'il faut. C'est bien en couleur et j'ai le son. Je vais arrêter. Alors là, pourquoi l'image est correcte ? C'est parce que j'ai déjà fait les réglages pendant mes essais. Et donc, il les a gardées. Mais si j'avais eu les images en noir et blanc, il aurait fallu changer le standard vidéo. Alors, pour le changer, je reprends depuis le début l'ouverture du périphérique de capture. Donc là, je l'avais sélectionné, j'ai USB2. Et là, je vais dans opération avancée. Et là, je coche la case propriété du périphérique et je fais OK. Et je fais lire. À ce moment-là, il m'ouvre une fenêtre ici. Et le standard est du C-Cam L. Parce que je l'avais déjà sélectionné. J'aurais pu être en Pâle B. Donc, si je me mets en Pâle B, ça, c'est pour, en règle générale, pour un caméscope. Mais pour un magnétoscope, c'est C-Cam L. Et si j'étais en Pâle B, je vais le faire. Si je me mets en Pâle B, je serais en noir et blanc. J'applique, je fais OK, je fais OK. Et encore une fois OK, et encore OK. Je mets en route le magnétoscope. Et là, je suis en noir et blanc. Donc, je recommence. Ouvrir un périphérique de capture. Options avancées. Je coche propriété du périphérique. Je fais OK. Puis lire. Et dans les propriétés, je choisis C-Cam L. Et je fais appliquer et OK. Et tout le reste, je ne me casse pas la tête. Je valide les autres. Et là, j'ai ma vidéo en couleur. Un magnétoscope, on met en C-Cam L. Et le caméscope, je mets en Pâle B. Donc, en fait, support aérien. Voilà, j'arrête. Alors, maintenant que j'ai sélectionné le bon standard vidéo, chaque fois que je vais lire, il va garder en mémoire C-Cam L. Donc, il n'y aura pas de problème. Je ne vais refaire cette opération de propriété du périphérique que si je change de format du magnétoscope à un caméscope. Alors, pour numériser, soit je viens ici, toujours ouvrir un périphérique de capture. Comme on a vu là, je fais mon choix pour le standard vidéo. Et à ce moment-là, je clique sur le petit triangle et je fais convertir. Alors, l'autre méthode qui est aussi bien et plus pratique, je trouve, on va dans Média, on fait convertir enregistrer. On a la même fenêtre qu'on a vu tout à l'heure dans le périphérique de capture. Je sélectionne périphérique de capture. Ici, non du périphérique, du fait qu'on a déjà travaillé avec, il est resté sur l'USB de grabber. Éventuellement, si je ne suis pas passé par l'opération précédente, je peux venir ici aussi chercher et mettre la propriété du périphérique. Et ensuite, on fait convertir enregistrer. Alors ici, on est dans une fenêtre. La première partie qui est la source, ça, on n'y touche pas. On va aller ensuite dans les paramètres. Alors, première chose, on coche afficher le flux de sortie. Ça, en cochant cette case, quand on va numériser, on verra l'image en même temps. Ça peut être intéressant pour surveiller ce qui se passe. Ensuite, on va choisir le profil. Alors, il y a un certain nombre de profils qui sont déjà préenregistrés. Et par exemple, si je prends le premier profil, je clique sur la clé et je vois que j'ai du MP4. C'est un codec MP4, codec audio MP3, etc. Alors, ici, j'ai fait de nombreux essais. Et celui qui convient le mieux, c'est le format, ici, la encapsulation en MEC-TS. Le codec vidéo, on va lui mettre du MPEG 2. Et le codec audio, on va lui mettre du MPEG audio. Alors, le problème, c'est que chaque fois que je vais numériser, il faudra aller recréer les paramètres. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me créer mon propre profil en cliquant ici sur Créer un nouveau profil. Alors, je vais donner un nom à ce profil. Je vais l'appeler numérisation. Comme ça, pour moi, ça va me parler. Je vais lui choisir le format MP4-TS. Ça veut dire que la vidéo aura l'extension TS. Le codec vidéo, là, vous voyez, tout est grisé. Je vais mettre vidéo. Et il est en MPEG 1. Je vais lui mettre MPEG 2. La résolution, je la laisse en automatique. C'est lui qui se débrouille. Le codec audio, pareil, c'est grisé. Je vais cliquer sur audio. Je choisis MPEG audio. Et si on a le débit, bon, je la laisse tel quel. Puis là, la fréquence d'échantillonnage que je mets à 4800. Et je fais Créer. Quand j'ai fait ça, il me suffit d'aller dans la liste des profils et je choisis Numérisation. À ce moment-là, automatiquement, il y a MPEG, codec, etc. Et chaque fois que je vais faire la numérisation, je choisirai ce profil. Ensuite, ici, on a la destination. La destination, c'est où va-t-on enregistrer le fichier et sous quel nom. On fait parcourir. Donc là, j'ai déjà le dossier où je veux enregistrer et aussi le nom du fichier parce que j'avais déjà fait une numérisation avant d'enregistrer ce tuto. Et donc, il a gardé le dossier et le nom. Donc, je ne change rien puisque c'est toujours la cassette des G.I. Joe. Donc, il va m'enregistrer G.I. Joe. Tant que je n'avais pas mis de nom de fichier ici dans la destination, le bouton Démarrer était grisé. Donc, à ce moment-là, je peux démarrer. Je lance la lecture sur mon magnétoscope. Et voilà, ma vidéo qui défile. Où allez-vous ? Ne partez pas, revenez-vous, Bac. Quoiqu'à la réflexion. Attendez-moi ! Et quand je veux arrêter l'enregistrement, il me suffit, en bas à gauche, de cliquer sur le bouton Arrêter. Et si je veux voir si ça s'est bien enregistré, je vais dans l'explorateur Windows et je vois que j'ai mon G.I. Joe.ts que je vais ouvrir avec FilmTV et ça démarre. Bon, ça met un peu de temps, mais c'est pas grave. Et voilà ! Voilà, on vient de numériser la cassette. Alors, bien sûr, là, je n'ai fait que quelques secondes pour le tuto. Une cassette, ça peut faire une heure et demie, deux heures. On a le temps d'aller boire le café. Donc voilà, on a numérisé notre cassette. Et là, j'ai mon fichier avec l'extension TS. Alors, le seul problème, c'est que ce fichier ne pourra peut-être pas être lu par certains logiciels ou par certains lecteurs multimédia. Donc, il va falloir convertir ce fichier dans le format ad hoc, celui que l'on désire. C'est pour ça qu'on a besoin de shutter encodeur. On va utiliser shutter encodeur pour convertir la vidéo en MP4, par exemple, avec en prime cerise sur le gâteau la possibilité d'améliorer la vidéo car il peut réduire le bruit sur les images. Vous savez que quand on numérise une cassette vidéo, les images ne sont pas toujours terribles, terribles. Et avec shutter encodeur, on va arriver à faire une petite amélioration. Ça ne résoudra pas tous les problèmes de qualité d'image, mais ça va améliorer. Donc, pour cela, vous lancez avec son icône shutter encodeur. Alors, on va d'abord choisir le fichier. Soit on fait parcourir et on va se balader dans l'explorateur Windows ou alors, comme c'est écrit ici, déposer vos fichiers ici. Je vais faire glisser mon fichier J-JOTS ici. Voilà. Je remets ça ici. Et on va choisir la fonction. Donc, on va, par exemple, le convertir en MP4 avec le codec H.264. Et hop, j'ai une deuxième fenêtre qui s'ouvre à droite qui s'appelle paramètres. Et ici, on a des possibilités de réglage, de l'audio, de la colorimétrie si on veut appliquer une lutte ou quoi. Et on a correction et on peut supprimer le bruit. On va, par exemple, mettre au maximum puis on verra ce qu'on fait. On peut faire plusieurs essais. Alors ici, on peut régler la taille de sortie de la vidéo. Par défaut, il y a source. Et si on veut, on peut, en cliquant sur le petit triangle ici, choisir la taille de sortie. Alors, comme c'est une cassette VHS, on peut lui mettre du 720 par 576, c'est pratiquement du quatrième. Ensuite, on fait démarrer la fonction et il fait le travail. Et il nous fait un petit bruit quand il a terminé. Alors, comme j'ai choisi la fonction H.264, mon fichier, il s'appelait G.I.J.O. Il l'a appelé G.I.J.O. underscore H.264.MP4. On peut visualiser la différence entre les deux images. Je reprends depuis le début. Ça, c'est la vidéo originale. Et ça, c'est la vidéo convertie avec la réduction de bruit. Donc, on voit que la correction du bruit a quand même amélioré la vidéo. Ça n'a pas remis à neuf la cassette VHS, mais ça a amélioré un petit peu les images. On voit qu'il y a une différence. C'est un petit peu mieux à droite par rapport à celle de gauche. Voilà, donc là, on vient de convertir et de réduire le bruit sur notre vidéo. Voilà une solution pour numériser des cassettes VHS ou provenant d'un caméscope quand on n'a pas de logiciel dédié à la numérisation avec en prime la possibilité d'améliorer un peu la qualité des images. Cette méthode permet d'obtenir un fichier vidéo style MP4, par exemple, mais par contre, il ne sera pas possible de graver un DVD. Là, il faudra un logiciel dédié à la gravure. J'espère que ce tuto aura rendu service à certains d'entre vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501